Bonjour à tous et merci d'être venus. Nous remercions du coup Peter Bojanic d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc Peter Bojanic, vous êtes professeur de philosophie et directeur du Centre d'éthique, de droit et de philosophie appliquée de l'Europe du Sud-Est. Directeur de l'Institut de philosophie et de théorie sociale de Belgrade et directeur du Centre d'études avancées de l'Europe du Sud-Est à l'Université de Rieda. Vous avez, en 2003, écrit votre thèse en français sous la direction d'Erida et Balibar que vous avez menée à Nanterre et qui s'intitulait « La guerre dernière et l'institution de la philosophie ». Ce travail, d'ailleurs, avec Berida vous a amené à présenter des séminaires à l'EHESS autour de sa pensée. Vous avez enseigné à Cornell University aux Etats-Unis, à Aberdeen en Angleterre, à Essen en Allemagne et à l'Université de Bologne en Italie. Du coup, ça vous a permis de publier des ouvrages en serbe comme « La frontière et le savoir et le sacrifice » en 2009, « La politique du secret » en 2007 et « L'homéopathie, horreur autotoxicus » de la violence et de l'hypochondrie en 2009. Vous avez aussi publié en anglais et en français, notamment « Violence et messianisme » et « De la terreur à l'extrême violence » avec Guillaume Sivertin-Blanc et « Franz Rosenzweig » « Politique, histoire et religion » avec Sonia Golding. Vous avez du coup écrit en français et beaucoup de vos livres ont été traduits en anglais, italien et en allemand. Vous vous intéressez à la philosophie politique, à la philosophie du droit et à la phénoménologie et surtout au thème de la guerre, de la violence et du langage. Aujourd'hui, vous venez participer à ce séminaire en posant la question de la compassion comme élément constitutif du groupe. En général, la compassion peut-elle être à l'origine de la constitution d'un groupe ? Et le groupe peut-il faciliter, encourager et engager des actions compassionnelles ? Donc, avant de vous laisser la parole, on va essayer de recontextualiser un petit peu votre propos au sein du séminaire. Voilà, merci. On se pose cette question de savoir si la groupe peut être fondée autrement, donc sur la compassion. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu au sein de notre séminaire des invités présenter les explications d'une formation du groupe qui est souvent, si ce n'est pas toujours, contre l'autre ou fondée, inspirée par la haine, par la violence, que la plupart des groupes que nous connaissons permettent une identité clos ou permettent une formation qui est toujours contre un autre groupe. Et aujourd'hui, on essaie de se demander si la compassion peut faciliter les groupes qui n'auront pas pour but ou pour nécessiter d'être fondée contre l'autre, mais précisément dans une réponse que nous interprétons dans notre séminaire comme la réponse la plus importante, comme une réponse à la vulnérabilité. Donc, si nos raisons d'agir, comme on a évoqué plusieurs fois, sont fondées sur la conscience partagée de la vulnérabilité et de la mortalité qui nous est commune, pourquoi pas penser cet agir, agir compassionnel, en deux ou en plusieurs. Parce que le côté éphémère qu'on ne nie pas de la compassion pourrait ainsi être solidifié. Et un seul acte compassionnel provenant d'une personne pourrait, dans une association, pourrait être plus durable, pourrait éviter que la compassion disparaisse. Et ce qui est le contraire des groupes fondés sur la violence ou la haine, parce que ces groupes-là n'auront pas une durabilité que les groupes compassionnels pourront en voir, ou qu'au moins on va essayer de voir comment le faire. Et lors de la dernière séance, c'était autour de la question des réfugiés de l'hospitalité ou inhospitalité, expliquée par Fabien Brugère et Guillaume Leblanc, en tant qu'un appel. Donc, il disait que les gens qui fuient la guerre et qui sont en train de juste sauver leur vie, de survivre, font un appel. Mais cet appel n'est pas dérivé vers quelqu'un en particulier. Ce n'est pas à moi ou à un pays en particulier. C'est un appel de l'humanité. Et cet appel, et ce qui va se passer après avec, dépend précisément de celui qui se constitue un destinataire. Donc, si on se dit que ce n'est pas à nous de résoudre cette situation, ce n'est pas moi le destinataire de cet appel, qu'est-ce qui va se passer avec cette situation ? Qu'est-ce qui va se passer avec la compassion ? Et en se constituant un destinataire, chacun et tous, ça permet le passage de l'éthique aux politiques, mais non seulement, mais ça permet aussi de faire durer la compassion et de solidifier les associations, les groupes fondés sur les mêmes sentiments. Donc, cet exemple nous a donné un peu la lumière au bout du tunnel parce qu'on se disait qu'il faut penser ce passage qu'on a travaillé au niveau individuel, notre rapport à soi-même, à l'autre, mais aussi au niveau politique, mais qu'il fallait sans cesse entre deux. Donc, de l'individuel au politique, comment faire ce passage ? Comment faire fusion ? Comment faire groupe ? Une question qui est très tempestive, j'avoue, et avec nos théories libéralistes actuelles, contemporaines, d'individus complètement indépendants. Parler de groupe, ce n'est pas quelque chose qu'on évoque souvent aujourd'hui. Et donc, on verrait aujourd'hui comment ce groupe pourrait apporter une sorte de reconnaissance sociale et qu'au sein d'un groupe, si on partage les mêmes sentiments, les mêmes valeurs, si on a la gratitude l'un envers l'autre, le même engagement, que ça ne permettra pas de garder la compassion et de ne pas aller dans le sens qui est aujourd'hui peut-être même le contraire, qui est un abandon complet de la compassion. On a vu ça avec l'université des patients et les équipes médicales, où on a évoqué que, par exemple, si un chef d'une équipe médicale se montre compassionnel et vulnérable, les autres médecins qui travaillent au centre de son équipe vont s'autoriser le même. Et si c'est l'inverse, s'ils se montent sévères et ne montrent pas les émotions, ça veut dire que les autres ne vont pas s'autoriser l'un envers l'autre ni envers les patients. Et donc, ça pose la question, est-ce que la compassion doit toujours venir de haut, comme Fabien Brugère disait, comme la parole d'Angela Merkel était pour le peuple allemand, ou est-ce qu'il y a bien les cas où, en se formant en petits groupes, les individus anonymes peuvent donner un exemple, comme était le cas des villages en Italie, qui a décidé d'accueillir les réfugiés, ou en Californie, où ils sont en train de donner des pièces d'identité locaux à des réfugiés. Donc, je laisse la parole à notre invité et merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous. Merci à vous. C'était très gentil. Merci à tous. Avant toute chose, je voudrais remercier Zona Zarech et Pauline Béguet de m'avoir invité à participer au séminaire Soins et Compassions qu'elle organise. Et je voudrais également vous remercier chaleureusement, vous tous qui êtes venus ce soir. Dans cette courte intervention, que je lirai lentement, parce que ma prononciation n'est pas bonne, et qu'il y a quelques passages très compliqués, je pense, ma seule intention est d'essayer d'éclaircir certaines difficultés de ce titre très optimiste, on peut dire, que j'ai proposé. La compassion comme élément constitutif du groupe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe sans compassion. Ce titre présente une tâche nouvelle et quasi impossible. L'expression « l'élément constitutif » implique qu'un groupe ne pourrait pas se former sans compassion ou sans empathie ou encore sans pitié. Ces mots, empathie, compassion, pitié, ou ces protocoles ne sont évidemment pas synonymes, mais jusqu'ici, il a toujours été difficile de les distinguer. Je ne peux pas le faire. Quand je dis que la compassion est un élément constitutif du groupe, cela signifie que dans les règles de formation et de fonctionnement d'un groupe, on trouve nécessairement l'élément compassion. On imagine sans difficulté l'existence d'une association qui, je cite Pauline et Zona, « Agit avec compassion. » « Agit avec compassion. » « Penser en soin en commun » est le titre de la description de ce séminaire que Pauline et Zona ont préparé. La construction de cette formule, ou ce syntagme, « Agir avec compassion » présuppose que la compassion est une sorte d'ajout à l'action, l'addition à l'action, à l'acte, et qu'il n'y a pas d'action, de mots ou de gestes qui soit authentiquement et exclusivement rempli de compassion, ou qu'il n'y a pas d'action qui exclue tout ce qui n'est pas de l'ordre de la compassion. Voilà. Agir avec compassion. Mais il me semble qu'il existe aussi d'autres groupes dont les actes ne sont pas nécessairement en harmonie avec l'idée de compassion. Par exemple, un petit groupe de supporters du P.E.G. qui va au match de son équipe. D'ailleurs, l'équipe est aussi un groupe. Néanmoins, si peu de temps auparavant, les membres de ce groupe sont allés à l'hôpital rendre visite à deux de leurs membres qui se sont fait tabasser par un groupe de supporters de l'OM, et si certains d'entre eux ont même réuni de l'argent pour aider leur famille, dont l'hypothèse ou l'aide que ces familles reçoivent des institutions sociales ne leur suffisant pas pour vivre, est-ce qu'on peut parler de l'action d'un groupe ou bien seulement de l'action de certains membres de ce groupe ? La possibilité paradoxale qu'un groupe puisse se former précisément en même temps qu'il détruit un autre groupe, on sait que l'attention et les actes génocidaires s'expliquent souvent aussi ainsi, ça veut dire nous sommes groupe, mais en même temps quand nous détruisons l'autre groupe, nous se ford, l'un implique qu'il puisse y avoir un groupe qui agit avec compassion uniquement envers les membres de son propre groupe. Mais en même temps, si un groupe ou une partie du groupe a la capacité d'agir avec compassion, comme ce groupe de supporters de PSG, ça veut dire agir avec compassion envers ses propres membres, alors est-ce qu'il n'y a pas une capacité égale à agir avec compassion envers un étranger ou envers un groupe étranger, par exemple, envers un grand groupe de réfugiés ? Est-ce que cette capacité d'un groupe, ce potentiel d'acte bon que possède le groupe comme tel, n'est pas une raison suffisante pour que nous imaginions qu'il puisse agir de la même manière vers l'extérieur ? vers l'extérieur ? Ça veut dire que le groupe toujours implique extérieur, intérieur, intérieur entre ses membres et l'extérieur contre autre groupe, contre autre. mais c'est le destin de mot, si vous voulez, de protocole de la compassion. La compassion ou l'empathie sont des actes, on peut dire comme ça, sont des actes secondaires, j'hésite en même temps à les appeler des émotions, mais j'hésite aussi à les appeler des actes. En certains endroits en allemand, Einfühlung, Edith Stein, les noms comme actes, elles constituent une sorte, les actes de compassion, constituent une sorte de réponse à l'action ou à la manifestation de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez une très belle phrase, un syntagme de Nathalie De Pras qui a traduit Husserl les textes sur l'intersubjectivité et elle dit dans l'empathie ou dans la compassion, vous avez toujours la primauté de l'autre. C'est l'autre qui est avant et l'acte de l'autre précède de mon acte. Cet autre, Husserl Stein, au début du XXe siècle, le baptise toujours étranger, fremde, précisément en raison de l'impossibilité d'établir une relation stable avec lui, avec l'autre. c'est nécessairement la relation avec l'autre exige quelque sorte de on peut dire comme ça, quelque sorte d'affection, quelque sorte de compassion, quelque sorte de quelque chose. Nous ne savons pas quelle sorte de relation elle est. l'ami, parce que Stein, Edith Stein utilise aussi l'ami, l'ami que Stein mentionne également possède le statut ontologique d'étranger aussi. C'est-à-dire, au deuxième paragraphe de la première partie de sa, de son livre Le problème d'empathie qui est traduit en français en 2012, Stein écrit je cite Edith Stein un ami vient vers moi et me raconte qu'il a perdu son frère et j'aperçois et j'aperçois sa douleur seinen schmerz j'aperçois sa douleur et elle se demande quelle sorte d'apercevoir est-ce là? Was ist das für ein Gewahrer? Pour que la compassion soit effectivement un élément constitutif du groupe il serait nécessaire A par exemple je contais quelques solutions premièrement qu'un groupe ne puisse pas se constituer comme agent sans compassion en anglais vous avez ce problème renvoi à ce qu'on appelle the problem of collective agency collective l'agent collectif le problème c'est toujours problématique l'agent collectif ça veut dire constitution d'un agent de groupe agent collectif sans compassion est impossible deuxièmement que le groupe est l'obligation d'agir avec compassion c'est si l'élément constitutif du groupe est la compassion dans ce cas là le groupe a l'obligation d'agir avec compassion c'est à dire qu'il doit toujours agir en accord avec cette obligation et pas seulement de temps en temps troisièmement que cette obligation d'agir ainsi implique précisément ce protocole que nous appelons de manière tout à fait imprécise compassion ou empathie le problème est d'abord de trouver une caractéristique précise de l'agir avec compassion il faut faire en sorte que la compassion ou l'empathie ne soit pas seulement quelque chose qui s'ajoute à l'agir avec mais qu'il s'agisse bel et bien d'une forme d'action reconnaissable comme telle ça veut dire pas comme l'addition à actes qui déjà existent mais outre ce problème notre tâche la plus la plus urgente consiste à trouver un protocole qui nous oblige à agir avec compassion et nous et les autres ça veut dire tous les autres nous en sens le plus large mon hypothèse est que nous sommes toujours individuellement obligés d'agir avec compassion mais que la force d'obligation implique que nos actions forment une nouvelle entité ou une group agency ou l'agent de groupe qui agit avec compassion est-ce possible ou à l'inverse pourquoi n'est-ce pas possible dans le passage suivant du texte Compassion the Basic Social Emotion Martin Ousbaum explique le statut problématique de la compassion ou de la pitié si je I can read in English both compassions defenders and its opponents in legal theory seem to grant that this emotion is irrational some would exclude it from legal reasoning on that account some by contrast wish to let it in as irrational and yet valuable in addition to reason a weak position and one that opponents eagerly essay so 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 we have already on not seriously in the interpretation of the political politique des émotions et que Martha Nussbaum se positionne comme contre ne pas prendre la compassion au sérieux ou comme irrationnel parce qu'elle essaye de montrer qu'il y a en effet un côté rationnel chez la compassion qui la différencie de l'empathie qui est en plus un ouvrage tout récent d'un professeur de Columbia University je crois en tout cas qui fait une sorte de manifeste contre l'empathie et pour la compassion parce que précisément il y a ce côté de réfléchi qui mène de la compassion purement en tant qu'émotion vers un agir qui sera plus calculé si j'ose dire que celle d'un agir fondé uniquement sur l'empathie cette tâche impossible que j'ai imaginée permettez-moi de la décrire dans le contexte de certaines actions, engagements et inspirations qui m'intéressent en ce moment. Avant tout puisque je travaille sur la théorie du groupe, sur l'anthologie sociale, l'anthologie sociale et l'invention de Husserl et aujourd'hui est une discipline philosophique exclusivement anglo-saxonne mais son origine est dans les textes de Husserl sur l'intersubjectivité dans le chapitre de 1910 anthologie sociale et sociologie descriptive et il a utilisé première fois et il a donné la première esquisse de cette future discipline et comme je travaille sur la théorie des actes institutionnels, sur la classification des différents répertoires d'actes sociaux, je crois que les protocoles d'action qui sont la compassion ou l'empathie seraient justifiés ou du moins déterminés avec davantage de précisions si nous les interrogeons au niveau du passage entre l'individuel et le collectif. Cette idée va à l'encontre de ce que proposent Husserl et Edith Stein et se rapproche plutôt des idées hélas insuffisamment développées et théorétisées de Theodor Lips et de Max Scheller. Théodor Lips et Max Scheller sont deux philosophes qui ont travaillé entre deux guerres, première et deuxième guerre mondiale. Je suis en tout point Martin Nussbaum parce que dans le même texte, je cite Nussbaum, « Compassion in the philosophical tradition is a central bridge, bridge, point between the individual and the community ». Je crois que cette dimension sociale ou institutionnelle de la compassion ou de l'empathie devrait remplir la dimension politique, ou solidaire ou cosmopolitique ou médicale que développent Zona Zaharic et Pauline Beguet. Dans le chapitre, ok, on va arrêter avec Nussbaum, le projet de Husserl sur l'empathie qu'il esquisse dans ses écrits sur l'intersubjectivité, de même que le projet d'Edith Stein sur l'empathie, sa thèse sur le problème d'Einführung a été soutenue en 1916, « Repose sur la critique » et c'est ça et je voudrais faire une petite conversion, « Repose sur la critique de ce nouveau protocole que Lips puis Scheller nomme « Einsfeelung » avec un « S ». Ça veut dire qu'il y a une petite différence entre « Einsfeelung » et « Einsfeelung ». Dans la première partie du livre « Le problème de l'empathie », il y a un chapitre E, « Einsfeelung » et « Einsfeelung ». Stein rejette sans justification, et moi je voudrais, on peut dire, défendre cette idée contre Stein, « Réjette sans justification l'idée de Lips et la possibilité de construire un « nous » et un nouveau sujet de degré supérieur ». Je cite Edith Stein, c'est son mémoire « Vie d'une famille juive » traduit au Serv 2008, page 351. Voilà, je cite Stein. Pendant son cours magistral sur nature et esprit, Husserl avait dit qu'un monde extérieur objectif ne pouvait être appréhendé que l'intersubjectivement, c'est-à-dire par une pluralité d'individus connaissants, communiquant les uns avec les autres. C'est-à-dire par une pluralité d'individus connaissants, communiquant les uns avec les autres. Une expérience des autres individus était donc préalablement récuse. Husserl appelait cette expérience « Einsfeelung » en lien avec les travaux de Theodor Lips, mais il n'explicitait pas en quoi elle consistait. C'était donc une lacune à combler. Edith Stein continue « Je voulais explorer ce qu'était l'« Einfeelung » ou l'« Empathie ». Cela n'est plus pas un maître toutefois comblé. Je voulais explorer, pardon, toutefois, à l'instant, même j'ai eu encore une pullule amère à avaler. Il exigeait que je mène mon travail en confrontation directe avec Theodor Lips. Einfeelung, Einsfeelung. À savoir la possibilité que nous co-ressentions quelque chose, c'est ça, Einsfeelung. Co-ressentions quelque chose, que nous ressentions quelque chose avec les autres et en même temps que. En allemand, mitfühlen, mitfühlen der Acht ou Acht des Mitgefühls. En anglais, mitfühlen a été traduit par fellow feeling. Cette possibilité de sentir que nous ne faisons qu'un conduit à ce que le « je » et le « tu » fassent en acte ensemble. Ainsi, est posé la condition pour qu'apparaisse éventuellement un nouveau sujet. Et un nouveau sujet, c'est le « nous ». L'Einsfeelung, traduit par unipathia, en italien, et par feeling of oneness, en anglais, constitue pour l'Ips l'empathie véritable, réalisée et réussie. Scheller, Max Scheller, employera plus tard la formule « Einsfeelung qua Einsfeelung », que des phrases traduites par « empathie émotionnelle ». Dans son livre qui est traduit en français, dans son livre de Max Scheller de 1923, Scheller considère que c'est dans le cas de la guerre, par exemple, que se réalise cet « Einsgefühl » aussi. En revanche, Edith Stein, qui suit en cela son maître Husserl, renonce à la possibilité de passer de la constitution psychophysique de l'individu à une unité supérieure, c'est-à-dire à la constitution d'un, je cite, « d'un nouveau sujet de degré supérieur ». Toutefois, en 1910, dans des manuscrits qui n'ont été publiés que bien plus tard, Husserl décrit en ce terme ce moment d'incertitude et de passage individuel, si vous voulez, individuel ou collectif, de passage d'un sujet individuel à un nouveau sujet de degré supérieur. Je cite Husserl, en traduction de Nathalie Deprase, « Or, il faut aussi considérer la chose suivante. Un mariage, une amitié, ce sont des unités collectives, collectives einheiten, unités collectives, qui naissent, qui naissent de relations psychiques de cette sorte entre plusieurs personnes et les lient entre elles à un niveau, à un niveau supérieur. Et les lient entre elles à un niveau supérieur. Nous avons là les personnes qui sont liées les unes aux autres. Nous avons leurs liens, et ce lien consiste en disposition et en actes afférents, en lesquels la personne A se rapporte par des actes à la personne B, en lesquels celle-ci se rapporte aussi à son tour en des actes correspondants. Et ce, à vrai dire, de telle manière que toutes deux sont à leur tour également conscientes de cette relation réciproque, ou bien peuvent l'être. Le mot « collectif » ou « collectif », Roussel le remplacera plus tard par la formule, la formule, mon citation, « nouvelle objectivité de degré supérieur ». Je cite Roussel. « Ces objectivités de degré supérieur, comme par exemple le mariage, amitié, etc., ne sont pas fondées dans les objets de la nature, qui sont les chairs dotés d'une conscience de façon annexe, mais cela est surjacent. L'homme en tant qu'être égotique, mais déjà donné à moi que je suis dans l'attitude des sciences de l'esprit en tant que l'objet de mon entourage. » Dans l'histoire des réflexions sur le rapport entre le groupe et l'empathie, ou la compassion, il semble que soit restée refoulée, cette description de Roussel, cette différente manière dont la personne A, par exemple, la personne A et la personne B, peuvent se rapporter l'une à l'autre par un échange d'actes, se sentir faire un avec l'autre, sich eins fühlen mit, sich eins fühlen mit, se sentir faire un avec l'autre, ou se sentir ensemble, ou être ensemble, ou être un, ou être en un, ou être ne faire qu'un, etc. J'en aurais deux exemples, deux exemples contre Roussel, contre Lips, contre Scheller, contre cette idée de Heinz-Filling. Premier exemple, c'est l'exemple d'Edith Stein, en 1922, ça veut dire six ans après, au début de son texte Individuum und Gemeinschaft, Individu et Communauté, ce texte est publié dans le Jahrbuch de Roussel, Edith Stein invoque le flux, le flux des vécus de la communauté, le flux des vécus de la communauté et la structure de l'expérience communautaire. Mais elle refuse, elle refuse rigoureusement de s'attacher à ce qui est pour nous et pour moi le plus important aujourd'hui. Voici ce qu'elle écrit. Je cite Stein, encore une fois, Il est tout à fait prodigieux de voir comment ce moi, ich, indépendant de son unicité et de sa solitude, peut entrer dans une communauté vivante avec d'autres sujets, de voir comment un sujet individuel devient membre d'un sujet supra-individuel et ainsi comment dans la vie actuelle une telle communauté du sujet Subjekts Gemeinschaft, Communauté du sujet ou un tel sujet communautaire Gemeinschaft Subjekts, c'est différent, Gemeinschaft Subjekts, au contraire, constitue également un flux de vécu supra-individuel Erlebnis Stor Et elle continue Comment d'autres sujets sont donnés à un sujet et jusqu'à quel point une telle donation conduit à supposer une vie une vie de la communauté cela nous ne souhaitons pas ici interroger. Finitons. Elle poursuit. Un groupe, par exemple groupe de théâtre dont je suis membre est en deuil à cause de la perte de son directeur. Comparons cette tristesse de groupe à la souffrance que je ressens à l'occasion de la perte d'un ami personnel. Elle compte Stein trois possibilités, trois points. Le sujet de l'expérience vécue est différent. Le sujet de l'expérience vécue est différent entre le groupe de théâtre et moi. La structure de l'expérience vécue est autre. Et le flux des vécus dans lequel entre ce vécu est façonné autrement. Il est certain que je suis comme individu moi, comme individu moi, ich, empli de souffrance. Nous qui éprouvons de la souffrance, nous le faisons au nom de tout le groupe et de tous ceux qui lui appartiennent. La souffrance est le sujet d'une expérience vécue commune qui vit en nous. les sujets individuels uniques qui lui appartiennent. Si nous participons à un vécu commun, nous ressentons que notre subjectivité est atteinte. Je souffre en tant que membre du groupe et la troupe ou la groupe souffre en moi. Continu avec Stein, le sujet communautaire dont je parle dans la mesure où il se considère comme un moi pur, Reinesich, moi pur, ne doit pas être conçu comme quelque chose d'individuel. Le vécu de la communauté ne provient pas du sujet communautaire de la même manière que le vécu communautaire provient de l'individu en tant que moi. le vécu de la communauté comme le vécu individuel provient en dernière instance de l'individu moi qui appartient à la communauté. Mais l'impossibilité qu'apparaisse un pur moi communautaire, l'impossibilité d'un pur moi communautaire, d'un nous, d'un groupe, n'est pas en contradiction avec nos interprétations sur le sujet communautaire. Les formules moi et sujet sont clou-l'ivoque. Le sujet communautaire n'existe qu'en tant qu'un analoguant du moi pur. Ça veut dire toujours le moi pur est à avantage. Et c'est pas mon question. Ma question est-il possible de faire quelque chose au contraire? Est-ce que est-ce que nous pouvons penser autrement, que le moi pur n'existe qu'en tant que le sujet communautaire? Toutes ces hésitations, les hésitations de Stein, montrent une formidable résistance à la construction du groupe et de la communauté. Ces opérations fatales de Stein fondent, on peut dire fondent, entre guillemets, en quelque sorte l'impossibilité de l'identité du groupe et du groupe comme agent. C'est ainsi l'on dirait les choses aujourd'hui. Groupe comme agent qui peut être actif, qui peut être en action. Ayant la possibilité d'agir et de souffrir en groupe. Les vécus, je vais compter quelques je vais donner une description qu'est-ce qu'elle fait. Les vécus individuels ont la priorité sur les pseudo-vécus communautaires. Les vécus individuels sont réduits à des compressions imaginaires ou à des contemplations personnelles de ce qui arrive aux autres, en gros, la souffrance. c'est-à-dire la contemplation, c'est-à-dire vous avez toujours dans la compassion de comprendre quelqu'un d'autre, ça suffit de comprendre. Encore, les vécus individuels ne s'additionnt jamais, ne se mélangent jamais, n'échangent jamais leur place, ne se dénombrent pas et composent de manière complètement abstraite ce qui en fait n'existe même pas, la communauté ou le groupe. Aussi, le vécu individuel est personnel, imperceptible aux autres, il n'est jamais public et manifeste. Nous avons toujours le problème avec compassion parce que compassion est en principe silencieuse. La rencontre avec les autres, l'affectivité, la sympathie n'a pas son expression ou sa manifestation propre et appartient donc à ce qu'on appelle les actes sociaux négatifs. Les actes sociaux négatifs, par exemple, les actes négatifs et par exemple, quand je tolère quelqu'un, ce n'est pas l'action. Quand je attends le bus, ce n'est pas l'action. Deuxième exemple contre groupe, contre nous, c'est Sartre. Sartre, encore un phénoménologue, Sartre de 1943, dans la troisième partie du livre L'être néant, dans le chapitre très important, très rare, L'être avec, L'être avec, Mitzayn, c'est nous, nous, entre guillemets, c'est seulement quelques pages, où Sartre cherche à constituer le nous. La grammaire française autorise, de manière tout à fait originale et simple, à inventer des formes nominales telles que le nous objet, nous objet, et le nous sujet. C'est impossible dans les autres langues, et vous pouvez voir comment la philosophie est toujours infectée par la langue maternelle. Sartre explique de manière très convaincante la distinction entre, d'un côté, le nous-sujet, lorsque, par exemple, nous faisons quelque chose ensemble, par exemple, lorsque nous regardons les autres, nous regardons les autres. Et d'un autre côté, le nous-objet, lorsque ce sont les autres qui nous regardent et qui nous objectivent. Qui nous objectivent. C'est impossible de dire en anglais comme ça. Ça veut dire toujours, en anglais, c'est as, non nous. En français, c'est deux fois nous. Nous et nous, en anglais, c'est oui et as. Je cite ça. Le philosophe qui veut étudier le nous doit prendre ses précautions à savoir de quoi il parle. Il n'y a pas seulement, on a fait, un nous-sujet. La grammaire, la grammaire, ce n'est pas la grammaire, c'est la grammaire française. La grammaire nous apprend qu'il y a aussi un nous-complément, c'est-à-dire un nous-objet. Le nous, de nous-les-regardons ne saurait être sur le même plan ontologique que le nous de, je cite, il nous-regarde. Dans la phrase il me-regarde, je veux indiquer que je m'en prouve comme objet pour autrui, comme moi, aliéné, comme transcendance, transcendé. Si la phrase il nous-regarde doit indiquer une expérience réelle, il faut que dans cette expérience, je prouve que je suis engagé avec d'autres dans une communauté de transcendance, transcendée de moi aliéné. Dans ce chapitre, voici l'exemple qui donne Sartre pour garantir l'existence d'un groupe ou d'une intentionnalité collective. Intention collective, collective intentionality, on peut dire que c'est le principal fondateur d'un groupe. Je cite Sartre. Je suis à la terrasse d'un café. J'observe les autres consommateurs et je me sais observer. J'observe les autres, je me sais observer. Nous demeurons ici dans le cas le plus banal du conflit avec autrui. ça veut dire l'être-objet de l'autre pour moi, mon être-objet pour l'autre. Et voilà l'événement. Mais voici que tout à coup un incident quelconque des rues vient à se produire. Une collision légère par exemple entre un triporteur et un taxi. Aussitôt dans l'instant même où je deviens spectateur de l'incident, je m'éprouve non-thétiquement comme engagé dans un nous. Les rivalités, les légères conflits antérieurs, deux fois légères, les légères conflits antérieurs ont disparu et les consciences qui fournissent la matière de nous sont précisément celles de tous les consommateurs. Nous regardons l'événement, pardon, nous regardons l'événement, ça veut dire une collision légère, légèrement, encore, nous regardons l'événement, nous prenons partie. Le nous est éprouvé par une conscience particulière. Il n'est pas nécessaire que tous les consommateurs de la terrasse soient conscients d'être nous pour que je m'éprouve comme étant engagé dans un nous avec eux. Voilà. Dans ce théâtre, la plus grande erreur se situe dans la conclusion de Sartre. Pour qu'un groupe puisse être compact et précisément constitué, il n'est pas suffisant qu'une seule personne, n'importe qui, par exemple, Sartre, soit consciente d'être une partie du groupe et de lui appartenir. Pour qu'un groupe soit un groupe, il est nécessaire d'introduire la conscience collective de tous ceux qui lui appartiennent et la sollicitude et l'intentionnalité collective de tous, pris individuellement et simultanément, condition nécessaire qui n'est malheureusement pas remplie dans cet exemple de Sartre. Pourquoi ? Pourquoi ? Le groupe s'est défait au moment où il s'est constitué pour la simple et bonne raison que Sartre ne mentionne aucun engagement véritable pour la résolution du problème qu'a causé l'incident ni aucune aide éventuelle aux blessés. La manière dont Sartre minimise l'importance de l'incident qui est arrivé, il parle d'une collision légère, rend de facto impossible la constitution d'un groupe à travers la mobilisation collective de tous ceux qui auraient l'obligation de porter ses cours aux blessés. Puisque l'incident est sans importance et puisque les dommages sont minimes, le groupe n'a tout simplement pas le temps de s'autothématiser. Imaginons maintenant au contraire que l'incident survenu dans la rue soit grave, que les dommages soient sévères, mais que pour autant la constitution d'un groupe uni composé des passants et des consommateurs capables d'agir avec compassion ne se fasse pas urgemment et ce mot est très important urgemment. Dans ce cas de figure, l'aide a tardé et la violence n'a pas été interrompue à temps ni suffisamment atténuée. Pourquoi ? Tournons-nous vers la première partie de l'article 223-6 du code pénal. Vous savez très bien il y a quelques années il est fondé. Il définit ainsi c'est ça le nom de l'article la notion de non-assistance à personne en danger et l'omission de porter ses cours à une personne en péril. Voilà, je cite l'article le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour un tiers il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours. Le législateur a arrangé cet article de manière à ce qu'il s'adresse exclusivement à un individu ne voulant pas porter ses cours ou s'abstenant volontairement de le faire. notons que ces infractions d'abstention sont rares dans le code pénal. En dépit du fait que l'individu X a l'attention de faire quelque chose il ne fait finalement rien. C'est aussi précisément la définition d'une action négative. Quand vous avez l'attention de faire quelque chose et à la fin non. malgré tout l'attention du législateur dans ce cas-là est bien de sanctionner tous les individus qui n'ont pas été en mesure de s'unir pour former un groupe. Seule la formation d'un groupe de personnes peut éliminer la peur et ainsi empêcher un plus grand danger. L'union pourquoi groupe parce que l'union fait la force parce que nous sommes plus costauds dans le groupe parce que le groupe comme la famille comme l'état comme cet hôpital c'est plus nous produisons nous nous produisons nous nous créons la force le pouvoir pour que cela soit possible il me semble qu'il faut renoncer au préalable aux vieilles déclarations romantiques sur l'empathie ou la compassion comme pulsion ou comme capacité à être sur le lieu de l'accident auprès des victimes et de ceux qui souffrent en principe il y a l'empathie en principe il y a beaucoup beaucoup de définitions empathie ou compassion et que c'est d'abord disposition c'est pas dans le champ anglo-saxon c'est toujours émotion compassion et toujours émotion ici on peut dire dans les protocoles dans les livres sur l'empathie dans les définitions qui existent ici c'est une disposition psychique à se mettre à la place d'autrui qui doit être bien élémentaire puisqu'elle se conjugue à l'impératif on dit couramment mets-toi à ma place je me mets à ta place et même mets-toi à sa place ça veut dire il y a il y a quelque chose c'est le problème mais c'est toujours c'est le problème est-ce que vraiment existe l'impératif avec compassion ou avec empathie ok il s'agit en fait je pense de toute autre chose je crois que le groupe c'est-à-dire l'action sociale est disciplinée quand j'utilise le mot discipline ok que l'action sociale est disciplinée peut rapprocher les individus et ainsi atténuer la violence et la douleur une telle action est a priori compassionnelle je pense que dans le groupe nous avons déjà une capacité compassionnelle c'est la première chose deuxième chose ici quand j'ai dit l'action sociale est disciplinée le mot discipline est très important ici parce que discipline n'est pas ce protocole de Foucault que toujours discipline contrôle etc discipline et discipline et travailler dans le groupe discipline et apprendre en groupe voilà groupe exige toujours la discipline il est impossible d'apprendre de faire quelque chose sans la discipline sans le groupe et voilà l'action sociale et disciplinée peut peut arrêter la violence et peut finir si vous voulez avec avec violence merci bien merci 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 beaucoup merci juste pour clarifier un petit peu je vais juste vous demander de revenir sur le départ en fait et juste quand on dit un groupe ne peut se former sans compétition ou quand vous parlez de pour qu'un groupe soit un groupe je me demandais finalement de quel groupe on parlait parce que je parlais à la fois de la famille de l'état des associations et est-ce que finalement ce dont vous voulez parler c'est du groupe qui apparaît au moment où il agit est-ce qu'on parle que du groupe au moment où il y a action je pensais à ça ce matin par exemple quand tu as quelqu'un qui a besoin de l'aide et tu peux lui donner quelque chose par exemple au métro mais de lui aider fondamentalement j'ai besoin de quelque chose j'ai besoin de groupe j'ai besoin d'institutions j'ai besoin de faire d'être part de quelque chose plus organisé voilà c'est ça je pense ça veut dire dans l'idée d'aider tu as tout de suite quelque hein c'est ce qu'on disait quelque chose qui est que tu parles c'est pas suffisant et donc du coup on parle quand on parle de groupe on parle vraiment du groupe qui va agir pour faire quelque chose parce que dans la famille si on parle du groupe comme famille alors il peut y avoir ou non d'ailleurs de la compassion entre les membres du groupe mais ce groupe là ne va pas forcément être agissant envers une chose extérieure il va pas forcément venir en aide à quelque chose d'extérieur j'ai vu j'ai vu à Turin ou à Torino il y a un mois deux ou trois familles qui sont ensemble c'était à sept heures sur le trottoir avec de comment s'appelle ça stick ils sont ensemble peut-être une heure deux heures et ils ils marchent ensemble je sais que ce sont deux ou trois familles avec les enfants et ils essayent de 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 voilà voilà oui je ne sais pas comment ça passe voilà c'est une action action de groupe oui c'est ça on peut parler du groupe en action oui je sais que c'est ok dans ce groupe là tu as bien sûr quelque sorte de compassion entre et ça peut dans ce cas là nous pouvons toujours dire que c'est la compassion fonctionne comme un d'éléments constitutifs de ce groupe il y a collective il y a l'intentionnalité collective parce que ils ont ils ont le but de de collecter tous les c'est pour ça que du coup vous dites qu'on peut parler de groupe on ne peut pas parler vraiment de groupe PSG enfin groupe supporteur de PSG on peut en parler jusqu'au moment ils vont avoir je ne sais pas d'ailleurs à quel moment on pourrait parler de groupe de supporteur de PSG imaginons que ok nous sommes là et c'est l'institution que nous avons les supporters de PSG ou OEM sont groupes en principe ils sont fermés mais ils ont besoin de de nouveaux membres ce sont les générations de de supporters etc etc mais en principe comme ils sont dans la compétition ils ne sont pas l'institution comme l'hôpital comme la poste l'institution est quelque chose différent l'institution est deuxième niveau de groupe elle est ouverte toujours ouverte aussi sans délai en temps ça veut dire l'hôpital quand il est registré dans le registre de l'état il n'y a pas la date qui est de date jusqu'à quand doit exister et aussi il y a quelque sorte de travail organisé non non sauf pour l'hôtel 2 peut-être le travail organisé coopératif parce que voilà il y a je sais que cet expériment c'est très compliqué parce que en principe d'avoir le groupe comme le sujet est toujours donc le groupe fait groupe au moment où il agit on peut dire oui parce que le groupe est toujours en action sinon c'est pas groupe groupe doit manifester sa présence publiquement dans les groupes qui sont non transparents par exemple mafia par exemple les supporters du Pég parce que derrière nous ne savons pas ce qu'il y a voilà merci je t'en prie est-ce qu'il y a quelques questions remarques Je me suis demandé pourquoi vous terminez la présentation par la définition de l'empathie, alors que vous auriez pu commencer par ça, si je peux dire, puisque vous avez commencé par dire que c'était difficile de distinguer empathie, compassion, pitié, et puis il y a d'autres mots approchants d'ailleurs, et qui ont tous un sens différent. C'est vrai que les définitions d'empathie, notamment, dépendent beaucoup de celui qui est en train de le définir, mais il y a un sens étymologique auquel on peut toujours se rapporter, si on veut définir. Je me suis posée la question, pourquoi vous avez fini par le définir, au lieu de commencer par le définir ? Parce que je suis d'éridien, parce que je dois toujours commencer avec les négations, et les négations et le moteur de tout. Ok, je ne peux pas différencier très facilement tous ces registres, je ne sais pas qui a fait ça, je pense, personne. Nous avons des problèmes avec les langues, différents, le mot, en principe, quand nous imaginons une philosophie européenne, chaque langue, si vous avez par exemple le même mot, institution, qui fonctionne dans tous les pays pratiquement, avec les racines latins, ça fonctionne complètement différemment. Empathie, aussi, il y a des, il y a des, il y a des possibles, il y a des essais de classifier ces registres, mais je ne pense pas que c'est important, aujourd'hui, pour moi, parce que nous pouvons fonctionner sans classification, quand nous avons empathie et compassion. Mais, je pense que c'est très important de poser tous ces protocoles dans le milieu social. Oui, pour votre propos, il y a des possibles intérêts, ce soir. Oui, oui, oui. Mais, après, avec ces définitions, il me semble qu'on peut arriver à, c'est une question, parce qu'une affirmation, on peut arriver à définir s'il s'agit plutôt d'émotions, vous avez souligné ça aussi, je ne pensais pas si c'est émotions, c'était un autre mot, ou état, non, pas état, c'est un état, disposition. Disposition, oui. C'est pas tout à fait la même chose, d'ailleurs, qu'est-ce que disposition ? Une émotion, on peut mieux le saisir, une disposition, est-ce que c'est une disposition à agir, justement, ou est-ce que c'est une disposition, enfin, en tant qu'être, de se sentir disposé à faire quelque chose, donc on se rapproche un peu juste de l'émotion. Merci, c'est très important, c'est très difficile de, parce que le mot, disposition, dispositif, est très chargé aujourd'hui, avec Deleuze, avec Ragan Bell, etc., etc., c'est très compliqué de... Merci. Ok, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça, oui. C'est une question rationnelle. Il y en a des contemporains parmi les philosophes, qui essaient d'explicer que... Il y a toutes les différences, d'abord, entre pitié, sympathie, sympathie-empathie, même intolérance, et l'empathion comme mode de rationalité, comme la réaction à l'autre. Donc, la tolérance, c'est toute la critique que les pêtes, avant d'évoquer que c'est un acte négatif, que je tohère, donc je ne fais rien, et je n'essaie pas de comprendre. Le côté de comprendre qui est dans la compassion. Et il y a des explications, d'une différence entre empathie et compassion, qui veulent montrer que, empathie, c'est moi, je ressens quelque chose chez toi, j'essaie de comprendre, c'est la tristesse, la douleur, et ça se finit là. Et que, dans la compassion, ça c'est Martha Numpan, ça c'est Bob Bloom, il y a l'agir. Il y a, parce que j'ai peur ta douleur, ta souffrance, je vais agir. Je vais essayer de comprendre, je vais essayer de dire quelque chose, je vais essayer de changer cet état. Il y a bien sûr des critiques qui disent que, pardon, c'est l'empathie qui est ça et tout. Ou, par exemple, j'ai Rousseau, ce qui est intéressant peut-être pour toutes ces différences, dans l'éducation des milles, il explique qu'avant le contrat social, dans un état imaginaire de la nature, il y avait une empathie qui était différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, d'une empathie qui doit être adaptée à la société. Parce que nous avons appris qu'une certaine mesure de montrer l'empathie envers l'autre est acceptable, avec une autre n'est pas, que peut-être que ce n'est pas le bon moment, qu'on est d'une manière normalisée dans le sens du Foucault, dans ses rapports à l'autre, et qu'avant, peut-être que ce n'était pas le cas, parce que comme on le sait très bien, on ressort l'homme et l'homme et l'homme, et que peut-être la mesure dont il exprimerait l'empathie avant le contrat social serait infinie. Du coup, est-ce que ça veut dire que si je ne veux pas voir ma grand-mère à l'hôpital, je n'ai pas de compassion pour elle parce que je n'agis pas ? Ou alors qu'il y a cette possibilité d'action qui est comprise dans la compassion et qu'il paraît qu'il faut activer et que le groupe pourrait permettre d'activer ? Et donc du coup, c'est très proche de la notion d'empathie si on imagine que dans les deux cas, ça a activé. Oui, c'est pour ça que je vais beaucoup aimer la fin de votre intervention. Si c'est une action sociale et disciplinée, peu importe le monde qu'on lui donne. Et c'est un peu aussi ce qu'on a réussi à faire ici avec, et grâce à nous tous, avec notre séminaire, de partager cette pensée qui est la nôtre. Comment faire avoir le soin et la compassion plus que certains valeurs d'indépendance dans les sociétés ? Comment faire vivre en groupe et en action collective ces notions au sein de la société ? D'ailleurs, si je ne me trompe pas, toi, ton travail de thèse, c'est la signification politique de la compassion. Et toi, toi, ça ne te semblait pas faire plus sens de parler de la signification politique de la compassion que de l'empathie ? Oui. Après quelques travaux de recherche pendant mon restaurant, oui, j'ai hésité. J'ai fait un travail d'abord sur les différents empathies, sympathies, entiers, tohérentes pour arriver à la compassion aujourd'hui. Et c'est surtout grâce à l'art de la compassion. Est-ce qu'on parle de l'empathie plus à un niveau individuel ? Ou dans le contexte de la psychologie ? Oui. Et dans un agir, par exemple, on a aujourd'hui un abus du mot compassion. On a des hommes politiques qui se présentent dans une scène d'un accident à Lyon et disent « je compatis ». Mais rien n'est moins sûr qu'un homme qui dit « je compatis, compatis vraiment ». Est-ce que ça produit un tel abus de cette langue ? Et comment on pourrait le faire sortir de tout cela et vraiment l'expliquer dans le contexte essentiellement utile. Est-ce que le mot empathie dit « chez le sou » ? Oui. Il dit « c'est ça ». Dans l'église ? Dans l'église ? Je pense qu'on peut peut-être aussi avoir un autre éclairage quand on pense à l'empathie dans le domaine du soin, que je connais mieux, et où en fait l'apathie est la capacité individuelle du soignant de vivre un pathos à la place du soigné. Et on peut faire un lien avec les références neurophysiologiques qui avancent à l'heure actuelle. On sait que maintenant qu'il y a une difficulté à enseigner l'empathie dans le domaine du soin, et qu'en fait il y aurait un lien assez étroit avec la notion de neurone miroir. C'est-à-dire de ces neurones, alors c'est discuté, c'est des hypothèses plus que des certitudes, où il y aurait un contingent neuronal qui ferait qu'on serait plus en capacité d'empathie, et que cette capacité s'élaborerait à un certain moment de l'enfance. C'est-à-dire, en fait, entre 7 et 10 ans. Et que si on passe cette période, cette action des neurones miroirs qui mettrait en place l'empathie ne pourrait plus se faire dans l'avenir. et je pense que l'empathie, en fait, est une notion beaucoup plus individuelle qui, quand elle est actée et montrée, incarnée en exemple au groupe, à ce moment-là peut entraîner une attitude, moi que je dirais plus sympathique et compassionnelle que l'empathie. Parce que l'empathie, elle est, disons, spécifique à l'individu, et que l'empathie de l'un ne sera pas l'empathie de l'autre. et elle se mettra en acte différemment. Et que ça permettra de rentrer dans la sphère privée du soigné de façon différente. On rejoint un peu la phénomène de l'œuf. Total. Je trouve excellente cette phrase qui est très précise pour moi et ma recherche, merci beaucoup. Parce qu'en effet, je me la pensais, mais je n'ai jamais mis des mots comme ça pour que l'empathie soit quelque chose de plus personnel et individuel, et qu'on est actée quand il faut réparer la compassion. Effectivement, le travail sur les normes de l'Ivoire, je ne sais pas si vous connaissez, Franz de Waal, qui est un anthropologue de Pays-Bas, qui a travaillé précisément sur ça, mais il a expliqué la période le plus importante, c'est la naissance jusqu'à l'âge de deux ans, chez les femmes. Pour la formation, on disait qu'entre la naissance et jusqu'à deux ans, il existe l'empathie globale. ou un enfant va pleurer quand il entend quelqu'un d'autre pleurer, ou il détresse ou des cris, parce qu'il se prend sans danger. Il n'est pas capable de se savoir, de se trouver comme différent, comme une entité différente de l'autre, et qu'à l'âge de deux ans, ce passage se fait, notamment souvent expliqué par la première fois quand l'enfant va se voir dans le miroir, par exemple, et la compréhension de se voir comme autre. Et s'il y a ce passage qui se passe à deux ans, il n'y a pas une sorte d'aide des parents ou d'autres proches de comprendre que moi je suis bien, je ne souffre pas entre nous, mais parce que quelqu'un d'autre souffre, il faut continuer cette empathie qui n'est plus globale, mais égoïste, parce qu'elle est capable de savoir que ce n'est pas moi qui souffre, mais l'autre, mais d'aider cet autre qui souffre. Et il y a beaucoup de travail qui montre que des psychopathes ou même des terroristes aujourd'hui plus actuels sont souvent ceux qui ont vécu quelque chose de traumatique à cette stade-là, ou vous évoquez aussi l'âge de sept ans et dix ans, peut-être, les premières rencontres avec l'institution et comment ça se dit, et le nombre de l'empathie, la compassion familiale et celle de l'institution qui est forcément différente. Je pense que dans la constitution du groupe conventionnel, il y a une fédération en fait des intentionnalités qui doit se faire aussi. Il faut qu'il y ait un objectif commun qui fédère en fait le groupe, sinon ça n'existe pas. Alors ça peut être dans un sens positif ou négatif, parce qu'il y a quelquefois des groupes qui se constituent qui sont plutôt négatifs. Oui, c'est plus facile de faire la violence que... La reconnaissance dans le miroir, c'est assez noir. Merci. De l'ordre, de l'ordre. Alors, chez les animaux... Oui, vous avez parlé du stade du miroir. C'est deux choses différentes. Oui, oui. Mais j'ai dit... J'ai fait une fois que j'ai dit deux ans, mais en fait... Enfin, la reconnaissance dans le miroir. Mais parce que... C'est deux choses différentes. Oui, oui. Et le stade de débrouillement, je ne peux pas... Je ne peux pas faire la même chose. C'est une fois que j'ai dit, comme une... C'est une idée, ça a été très difficile, parce que... Tout le monde avait quelque chose de différent. Enfin, il y avait des gens qui n'étaient pas proches, proches, mais il y avait quelque chose de très fort et il y avait des gens qui tout à coup se disaient, qui se rapprochaient et c'était un peu incompréhensible et quelqu'un avait dit que c'était la personne qui passe hiérarchiquement une personne d'exécution qui un jour s'est levé à une réunion a dit mais vous vous rendez par contre à quel point on souffle parce qu'on aimait cette personne elle nous rassemblait et maintenant on est tous très très malheureux et elle s'est mise à pleurer parce qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait qui disait, là on prend la suite elle dit mais bon moi on n'est pas encore plus là et ça avait été, alors justement qu'est-ce que c'est ce qu'on ressent dans ça comment dire qu'est-ce que c'est comme phénomène je pense que c'est le monstre c'est le monstre parce qu'il y a un groupe qui se constitue et qui se fédère à travers un leader qui en fait incarne une volonté commune où chacun se retrouve et qui fait qu'il y a une unité moi qui travaille et qui travaille à mon groupe à l'hôpital il y a des services où ça marche remarquablement bien parce que tout le monde est derrière un chef de service qui a une capacité empathique et compassionnelle vis-à-vis de ses soignants et là puisqu'on est quand même à la chaire de philosophie ça fait référence tout à fait au bouquin, au livre de Cynthia Fleury Les Irancassables où elle dit bien que en fait les fonctions ne sont pas remplies de la même manière selon les personnes il y a des personnes là parce que c'était un irremplaçable et on peut mettre un autre chef de service qui aura la même fonction ça sera complètement différent parce que ça sera pas la même personne et qui n'entraînera pas tout le groupe dans son bouquin Cynthia Fleury il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence et c'est une subjectivation qui n'est pas seulement individuelle mais il y a un effet d'entraînement alors bon ça peut aller dans un sens ou dans l'autre parce que bon il y a eu des entraînements des fois qui ont été un petit peu à l'une de terre bien sûr mais c'est très difficile moi dans le soin je sais que je suis un peu en éthique dans des établissements et on est confronté en permanence à cette difficulté de comment enseigner l'empathie on va expliquer comment mais on a l'impression qu'on ne peut pas l'expliquer et la seule façon c'est d'incarner soi-même une façon de faire une mise en acte pour simplifier qui est qui est celle qu'on aimerait qu'on fasse pour soi ou pour ses très proches c'est ça en fait qui est le meilleur le meilleur indice pour essayer de mesurer en fait ce que l'on apporte sur le comédicien vous ne croyez pas que l'empathie ne peut pas s'enseigner je suis complètement d'accord c'est parce qu'elle a à voir avec la bienveillance ou la bienveillère de l'essentiel d'optimité et tout mais c'est un mouvement naturel peut-être ça je peux me dire au sol on est bien les gens on est bien les gens on ne peut pas on n'est pas les gens on peut être éduqués on peut être éduqués sûrement mais je ne sais pas des enfants qui sont bien tous les expériences de nos enfants qui ont fait des choses enfin nous tous même à travers je pense on a vu on a fait des choses qui ne sont pas bienveillantes mais je ne sais pas alors je pense qu'il y a la bienveillance il y a aussi la confiance c'est-à-dire la capacité à susciter une confiance qui se légitime à travers une attitude bienveillante le phénomène en pratique c'est quelque chose qui se passe effectivement enfin d'ailleurs c'est un cas individuel et tout le cas pour être en pratique on nous paraît c'est vrai que moi je suis très intéressé par ce séminaire et ce qu'on entend aussi moi je pense qu'on est aussi formaté là je fais référence à ce que j'ai dit aussi à peu près à propos de la rationalité instrumentale on est formaté c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des protocoles des procédures et des des logiques qui ont plus à voir avec l'ultralibéralisme on se met très certainement en condition pour à ce moment-là être loin de la bienveillance et de l'empathie et de la compassion et 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 on en arrive à nous faire prendre un emploi normal des choses qui ne le sont pas il faut pas être conformiste c'est très difficile dans une institution je crois je crois on entend beaucoup dans le discours dans les médias actuellement cette injonction de bienveillance que je trouve un peu prétentieuse en fait je pense que je pense que ça va un peu une représentation simple de la nature de la nature humaine que croire que l'homme est consciemment bon je pense que d'ailleurs il y a un article très intéressant à ce sujet de Boris Cyrulnik et de Todorov qui est décédé récemment je ne sais plus dans quel journal mais c'était la tentation du mal la tentation du bien est plus dangereuse que celle du mal ce qui pour moi n'est pas un scoop mais je crois que je crois que dans l'esprit c'est quelque chose à ne pas oublier et je voulais juste évoquer une notion qui me paraît très intéressante qui a été forgée par Jean-Henri qui est le créateur de la clinique de la Borde qui est un grand psychiatre qui a vraiment décédé il y a pas longtemps oui il y a deux ans il y a beaucoup parlé d'institution théorologique ou autre autre oui mais ça fait l'antique c'était oui et j'ai vu récemment un très beau film sur son travail sur la clinique de la Borde le film commençait comme ça il disait il faut de la veillance pas de la malveillance il faut de la veillance et je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où avant de veiller au bien je crois qu'il faut apprendre à veiller apprendre à être attentif attentif envers soi envers ce qui se passe autour de nous avant de se dire avant de se prendre pour des ayatollahs de la bienveillance alors que cet homme je pense qu'il était profondément bienveillant et pourtant ce qu'il montre dans tout son travail c'est c'est des tas de petits petits détails qui font que bon on travaille avec des surprises schizophrènes que c'était important de qu'ils aient des conditions de vie décentes qu'ils aient une bonne nourriture qu'ils puissent avoir des petites activités à leur mesure et ça c'est je pense que donc enfin je dis ça parce que c'est un modèle de société aussi en fait l'éveillance et c'est peut-être à la mesure de notre humanité parce que je crois intéressant quand elle parait de bienveillance elle parait de veiller au bien oui voilà il ne faut pas l'oublier c'est ça être en fait être en fait face à et c'est ce que peut-être avoir une vie dans son livre en français et en français je ne connais pas vous pour être le bon philosophe et même aussi médecin il faut savoir veiller sur les autres et sur soi-même pour rejoindre la même sinon que c'est bien de l'autre le meilleur choix c'est la maman qui baisse sur le métro c'est la maman la semaine prochaine on recevra Christophe qui est en train de nous parler de mythes narratives à partir de patients en métrologie merci merci